J'en ai marre, je suis fatigué, c'est lundi, faut reprendre le taf, j'ai trop la flemme, il n'y a rien qui ne tire vers le haut, j'ai aucune bonne nouvelle aujourd'hui, mais attendez, mais attendez, mais c'est pas la reprise des actus de M. Rabbit, la première chaîne d'actualité consacrée exclusivement au NFT qui paraît tous les jours et qui dure un petit quart d'heure, mais si bien sûr c'est ça les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end, c'est parti directement, on est ensemble comme tous les jours, let's go ! Évidemment, juste avant, si vous kiffez la chaîne, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en mettant des pouces en l'air, en mettant la cloche et des vidéos tous les jours, merci beaucoup à tous, et aujourd'hui je voulais commencer par revenir très brièvement sur une news qui affecte tous les créateurs de contenu de la terre entière, pas forcément que Web3, évidemment, puisque ça concerne Twitter, rappelez-vous, il y a quelques jours, Twitter a annoncé la mise en place d'un programme de revenu pour les créateurs de contenu, j'avais pas trop compris comment se qualifier, et en fait je suis tombé sur ce thread de Xero qui récapitule tout, il est super clair, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir, de ce que j'ai retenu en fait, principalement, il faut faire au moins 5 millions d'impressions par mois, moi je crois que je suis environ à 700 000, un truc comme ça, en tout cas moins d'un million, donc voilà, j'en suis loin, c'est que pour les gros, du coup j'y participerai pas, mais j'avais quand même des doutes, et donc pas mal d'éclaircissements dans ce thread, notamment aussi qu'il faut par exemple avoir un compte vérifié avec Twitter Blue, ou alors être une organisation, pas mal de choses comme ça, donc vous irez voir pour ceux que ça intéresse, je pense que ça reste une bonne nouvelle, mais malheureusement ça va contribuer finalement à enrichir plus les gens qui sont déjà gros, finalement, et qui vont pouvoir mettre en fait de la pub sous leur tweet, et après les gens qui commentent ça va leur apporter de l'argent, donc c'est bien, mais j'aurais aimé qu'ils proposent quelque chose pour les plus petits, comme moi et plein d'autres quoi. Allez, retournons sur la blockchain, allez viens, viens, on est bien ! Bon j'ai voulu faire une référence à une blague, à un mème sur internet, mais bon, si qu'il n'y a qu'un là dans les commentaires, dites-le moi, bref, donc aujourd'hui commence la Ethereum Community Conference, c'est donc un événement très attendu autour de Ethereum, évidemment, je pense qu'il y aura beaucoup d'annonces, de ce que j'ai entendu, il y a quand même beaucoup de très gros groupes qui s'y rendent, et qui vont, comment dire, profiter de l'événement, pour justement faire des annonces coup de poing, et puis j'imagine que ça devrait bouger beaucoup, donc j'essaierai de vous faire un petit régime comme ça le lendemain, genre demain matin, enfin demain sur les vidéos d'actu par rapport à aujourd'hui, et comme ça jusqu'au 20 juillet, parce que ça dure 3 jours, mais en tout cas voilà, c'est un super beau événement, j'ai failli y aller, mais voilà, ça fait encore des frais, il faut se déplacer, et en plus du coup j'aurais pas pu faire de vidéos pendant plusieurs jours, c'est en semaine, du coup voilà, je suis comme vous depuis mon PC, et puis bien sûr je tiendrai au courant. Je voulais ensuite vous reparler de l'INEA, donc la fameuse blockchain de Constansys, donc la boîte qui est derrière Metamask, puisque je vous rappelle, ils ont lancé le mainnet live, et sachez aussi que comme toute blockchain, il y aura des NFT, et là en fait on a déjà une annonce, avec un espèce de partenariat avec NFT, Stoomi, et donc l'INEA, ça commence donc demain, et demain donc en fait n'importe quel créateur pourra créer des NFT de manière simple, avec pas de fees, enfin voilà, tout pour que ça se fasse bien, donc c'est un truc qu'il faudra suivre, et on pourrait voir du coup des collections comme ça émerger sur cette nouvelle blockchain, il y aura forcément des opportunités, il y aura aussi forcément des scams, donc faisons attention à nous, diversifions nous, évidemment, mais en tout cas c'est un truc que j'attends beaucoup, ceux qui veulent en savoir plus, bien sûr je vous mettrai tous les liens en description, comme d'habitude, moi je fais aucun conseil d'investissement, je vous synthétise juste des news toute la journée, je vous mets tout en dessous, et notamment, allez lire au moins s'il vous plaît le Mirror qui concerne l'INEA, parce que du coup vous serez tous sur cet énorme écosystème, cet énorme monstre du coup qui arrive, et pendant qu'on est sur les solutions de scalabilité qui concernent Ethereum, donc tout ce qui est ZK Roller, pléhier 2, machin tout ça, et d'ailleurs petite digression, mais l'INEA devrait aussi faire des grosses annonces pendant l'Ethereum Convention, donc on suivra ça, en tout cas côté ZK Sync, beaucoup de gens ont attendu le airdrop, dernièrement je vous avais dit qu'il y avait 10 000 personnes qui avaient reçu un NFT, on sait pas trop à quoi ça va servir, si ce n'est qu'il y aura beaucoup d'avantages, ça s'appelle la collection Libertas Omnibus, et donc là ils reviennent dessus, et de ce que j'ai compris, ils ont dit qu'après la convention Ethereum, normalement les autres personnes qui étaient éligibles et qui n'ont pas reçu le airdrop devraient pouvoir participer à des prochains drops concernant cette fameuse collection Libertas Omnibus, donc vraiment un truc à suivre aussi, et on imagine tous bien sûr que ça participera à un éventuel prochain airdrop de l'écosystème, également aussi en parlant de petits écosystèmes un petit peu comme ça, niche, mais en tout cas un qui marche très très bien, c'est bien sûr les ETH Scriptions, les Z Scriptions, ces fameux NFT qui ressemblent aux NFT ordinaux sur Bitcoin, sauf qu'ils transitent en gros dans les datas des transactions sur Ethereum, c'est assez intéressant parce que ça nécessite pas de frais de transaction n'importe quoi, c'est léger, mais ce que j'allais dire c'est que ça nécessite pas en fait de smart contract, donc c'est intéressant, c'est beaucoup plus décentralisé, mais vu que c'est très early et que c'est très la jungle, et bien il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup d'exploits, donc faites beaucoup, enfin faites très attention à vous, j'ai du mal à parler français aujourd'hui, je suis un peu excité, en fait je suis tellement fatigué que j'ai pris 3-4 cafés et du coup je suis comme une puce, je suis vraiment, je suis dévarié dans ma tête. On continue ensuite avec Farrell, Farrell Williams, donc le chanteur devenu le directeur créatif de Louis Vuitton, donc incroyable, personne n'attendait là-dessus, donc ça bon, la nouvelle est déjà tombée depuis un petit moment, c'est pas une news qui vient de tomber, mais juste je trouve l'article en fait de Décrypte très bien fait, et en fait qui met en relation, on va dire, le côté Farrell Williams, le côté artiste un petit peu comme ça qui sort de nulle part, en tout cas il n'a pas d'expérience à la base de designer et pourtant il est dans ça, et le côté du coup Louis Vuitton, avec évidemment LVMH, qui est très impliqué dans tout ce qui est aussi, tout ce qui rapporte de l'argent j'allais dire, donc les nouvelles technologies tout ça, mais je vous rappelle aussi que Farrell Williams c'est le directeur de la marque des Doodles, Doodles Collection NFT qui est actuellement à je crois 1,7 ETH, donc moi quand je lis ce genre d'article, ça me rend très boliche sur la collection, et voilà, j'ai envie de vous dire, lisez l'article, faites-vous votre propre idée, moi j'ai pas encore de Doodles, de Doodles pardon, mais je trouve ça très intéressant, je vais arriver à finir cette vidéo et articuler, je vous promets, je vais y arriver, ça ensuite c'était, alors ça c'est une sacrée histoire, ça s'est passé pendant ce week-end, en gros tout a démarré d'un petit tweet, mais pour la faire courte, enfin de la part de Bord Elon Musk, qui est un influenceur, et en gros ils ont commencé à dire à Threadguy, qui est aussi un influenceur assez connu, qui avait jusqu'à présent en fait une image de profil d'un bordet mutant, ils ont commencé à dire vas-y change ta PFP et tout machin, et en fait ils se sont mis à plein pour faire ça, au final je vous rappelle que la collection O'Pupin, qui est donc l'actuel PFP de ces deux mecs là, de Bord Elon Musk et de Threadguy, c'est donc la collection de Jack Butcher, qui a aussi d'ailleurs sa PFP en image de profil, son NFT en image de profil, et donc même Jack Butcher en fait il a carrément fait une collection, à l'effigie de Threadguy, donc c'est juste incroyable, d'ailleurs je crois que ça a levé, ça coûte 0,001 ETH, et quand même eu 28 000 Mint, et en gros au final en plus ils ont eu gain de cause, puisque Threadguy a changé son image de profil, et donc tout ça a fait aussi que ça a drivé les volumes vers le haut, et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec un O'Pupin, aujourd'hui à 0,73 ETH de floor price, et en plus de ça l'histoire s'arrête pas là, parce que certes Jack Butcher est en train un petit peu de révolutionner le monde de l'art au niveau NFT, il fait beaucoup de choses, il fait du marketing très intelligent, il a pas mal de collections, vous irez voir, et il y a encore beaucoup de choses de prévues en fait pour cette collection O'Pupin, mais ce coût marketing est super intéressant, et là qu'est-ce qu'il se passe, on commence à voir plein de gens plus ou moins connus, qui font du coup des PFP en mode O'Pupin, mixés avec leur, comment dire, leur goût à eux, ou ce qui les symbolise, comme par exemple Farok de Rug Radio, un très gros média NFT, et du coup tout ça participe aussi bien sûr à la hype qu'il y a autour d'O'Pupin, donc on verra où ça va tout ça, il y a aussi une vente à 23 ETH, il y a quelques heures, il y a environ 15 heures je crois, par rapport à cette collection, donc c'est assez fou ce qui se passe, bref, Pudgy Penguins ont révélé une dinguerie, alors en vrai ça fait déjà je crois un mois ou deux que ça existe, mais c'était pas dispo pour tout le monde, en tout cas là c'est dispo pour tout le monde, ça s'appelle Pudgeswap, et en fait c'est juste une solution très simple pour du trading OTC, donc OTC en gros c'est de main à main, par exemple moi j'ai un pingouin et je veux le vendre à vous, et ben en gros on passe par Pudgeswap, et puis vous me proposez je sais pas d'autres NFT, d'ETH, peu importe, désolé pour le téléphone, et du coup c'est quoi qui est magique, c'est qu'il y a 0% de frais, et il y a aussi 0% de royalties, si on passe par Pudgeswap, c'est juste complètement fou, vraiment Pudgespenguins ils font des très 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 belles choses, et notamment aussi on en parle pas assez, mais ils font des très belles choses aussi côté Web2, notamment aussi même j'allais dire hors NFT, pour juste répandre en fait leur marque, j'ai vu là dernièrement que les différents gifs qu'ils ont fait, ont été vus par plus de 5 milliards de personnes, en tout cas 5 milliards d'occurrences, 5 milliards de fois, donc vraiment ils font plein de trucs, ils ont fait des figurines qui marchent très très bien aussi, enfin c'est vraiment une dinguerie Pudgespenguins, je crois qu'ils sont à 4 et quelques TH, un truc comme ça là, donc ça commence à faire un petit peu cher, mais sachez qu'ils ont fait une seconde collection, qui s'appelle Lil Pudgespenguins, un truc comme ça, et donc c'est des bébés pingouins en gros, qui coûtent moins d'un TH pour ceux qui veulent. On continue ensuite avec l'activité NFT de Donald Trump, rappelez-vous il a fait 2 collections NFT, il a récolté vraiment beaucoup beaucoup d'argent, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait cet argent-ci, il est resté sur les comptes en fait, il est resté entre guillemets on-chain, et même pire que ça, c'est resté en Ethereum, donc ils n'ont même pas transféré ça en mode stablecoin, ça reste comme ça, alors que la boîte qui gère tout ça, ils n'ont même pas 1000 balles sur leur compte bancaire, dans une vraie banque, donc c'est assez marrant de voir ça, donc je ne sais pas si c'est un truc en mode, pour éviter je ne sais pas des litiges, la régulation ou quelque chose comme ça, ou si c'est vraiment un choix de laisser en Ethereum, avec la volatilité qui en découle, mais ça reste intéressant en tout cas, et évidemment ça reste aussi 2 collections NFT à surveiller, parce que si jamais Trump, qui veut se représenter aussi en tant que président, s'il se passe une dinguerie par rapport à lui, en mode positif ou négatif, ça devrait influer également aussi ces collections NFT, c'est logique. On passe ensuite à l'aéroport international de Hong Kong, qui lance un Metaverse, c'est très intéressant, et c'est aussi accessible pour vous et moi, même si on n'est pas à Hong Kong, j'ai regardé, c'est accessible, donc le HKIA Metaverse est une nouvelle expérience digitale lancée par l'aéroport international de Hong Kong, en partenariat avec JC Deco Transport, sur le monde virtuel basé sur Ethereum Voxel. Les joueurs peuvent chasser des trésors cachés tous les jours, jusqu'au 31 août, pour avoir une chance de gagner un NFT en édition limitée. Ensuite, on passe sur le compte de Goku Crypto, donc on apprend que Vcontact, donc le plus grand réseau social de Russie, permet aux utilisateurs de prouver leur formation et diplôme à l'aide de NFT. Et ça, pour moi, c'est l'avenir. Ce n'est pas les premiers à faire ça, pardon. On avait vu, je crois, une école sur Paris aussi qui faisait ça, il y avait aussi, je crois, un truc aussi, je crois en Norvège, je ne sais pas trop où, qui faisait ça aussi. Donc vraiment, pour moi, c'est l'avenir, parce que c'est ce qui permet de ne pas pouvoir falsifier, en fait, une expérience ou un diplôme ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, tout ça s'appuie sur la technologie des Solborn Tokens. Le nom vient de Vitalik Buterin, donc le fondateur de Ethereum. Et donc, ça veut juste dire, en fait, token lié à l'âme. En gros, token digital, NFT digital, en mode, vous ne pouvez pas l'échanger, c'est vraiment lié à vous, à votre compte et ça vous suit, entre guillemets, jusqu'à la mort. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc en tout cas, très intéressant de voir ça et je suis vraiment, comment dire, j'ai hâte de voir toutes les utilités, toutes les futures utilités du monde des NFT. Rappelez-vous aussi, on est en beer market, c'est compliqué pour tout le monde, mais quand même, on voit que Loopyfy, par exemple, qui est donc le mec qui crée le projet NFT Triverse, gros projet gaming, et à la base aussi un gros influenceur, il a quand même acheté un petit CryptoPunks à capuche pour 300 000 balles et après, il flexe un petit peu en disant, voilà, si quelqu'un est intéressé, DMez-moi, je ne sais pas combien de temps je vais le garder, tout ça. Donc ça reste toujours marrant à voir. Et d'ailleurs, en parlant de CryptoPunks, c'est toujours la collection vraiment qui, comment dire, qui est peut-être la plus résiliente et aussi très très cher, évidemment. Regardez-moi ça, on a un CryptoPunks, le numéro 8531, qui s'est vendu pour 550 ETH le 15 juillet, donc il y a deux jours, donc pour 1 million de dollars, bravo, voilà, c'est juste bravo, quoi. Et on finira sur les news générales avec déjà deux projets que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Lens Protocol, qui est donc un réseau social Web3, très intéressant. Et donc là, en fait, ils font la V2, donc la version 2 avec beaucoup beaucoup de choses, notamment on peut carrément minter sur le site, il y a plein de trucs, vraiment, allez voir, c'est un très 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 gros truc. Beaucoup de gens aussi attendent le fameux airdrop. D'ailleurs, les NFT ont pas mal baissé parce que les gens se sont lassés aussi. Je crois que ça a 50 USDC pour ceux qui veulent, ils ont une connexion NFT associée au projet. Et en tout cas, voilà, on peut faire pas mal de choses, c'est tout écrit ici. Il y a aussi un système de DAO, d'achat-revente, enfin pas mal de trucs. Et ceux qui veulent tester ça, du coup, entre guillemets, avant les autres, on peut s'inscrire dès maintenant sur les whatlists, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas à le faire, évidemment. Et pour finir les news générales, du coup, juste trois petites collections en mode un petit peu alpha. Alors moi, je n'ai pas de call NFT, mais juste, voilà, c'est des collections NFT que je surveille et qui, je pense, devraient marcher. La première, c'est Hyper Kongs. Et je vous invite évidemment fortement à vous renseigner par vous-même. Donc ça, c'est une collection, du coup, c'est une énième collection de la part de Manifest. Donc, les mêmes mecs qui sont derrière la collection Alpha sur Polygon. On a aussi Dark Echelon qui arrive très bientôt aussi. Et la troisième collection, c'est Unscribbed Peps. Je ne sais pas si je le prononce bien. Unscribbed Pepeps. Voilà, je le prononce en français. Donc, renseignez-vous. Pour moi, c'est trois collections qui sont vraiment sympathiques et dans lesquelles, j'ai envie de croire. Côté gaming, je n'ai pas beaucoup de news aujourd'hui, mais il y en a quand même une qui est assez énorme puisque Xterio, pour fêter en fait les Binance Awards, je vous rappelle que d'ailleurs, Binance a investi 15 millions dans Xterio, qui est une boîte gaming notamment derrière le projet Overworld, qui est un énorme projet que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui arrive très bientôt, qui a déjà commencé à être minté régulièrement par les gens qui sont early adopters. Donc, ils vont faire des NFT gratuits. C'est d'ailleurs disponible, on peut les choper directement. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je suis un petit peu dans le jeu aujourd'hui, donc je ne l'ai pas encore fait, mais ça me paraît safe. Bien sûr, faites toujours attention à vous, prenez vos précautions, mais j'ai vu que le giveaway a été retweeté par tous les fondateurs, plus aussi Xterio, plus, enfin, évidemment, Xterio, c'est ceux qui l'ont fait, j'allais dire, plus aussi Overworld et voilà, les gens en parlaient tout ça, donc pour moi, ce n'est pas un scam, mais bien sûr, faites toujours très attention, même quand c'est un vrai truc, prenez un nouveau wallet avec juste des fils, des choses comme ça. En gros, le truc va durer 10 jours, il y aura un NFT gratuit chaque jour et à la fin, on va pouvoir aussi faire une espèce de loterie géante et gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a quand même 60 000 balles dans différents projets, plus 10 000 dollars aussi en cash, donc ça reste, je pense, un très 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 gros truc et moi, perso, je vais le faire et même pire que ça, je vais même le faire sur plusieurs wallets pour vous dire du coup le truc. Pour l'instant, on a eu 93 000 NFT qui ont été mintés et voilà, et puis aussi, bien sûr, renseignez-vous sur Xterio de manière générale et sur Overworld aussi, donc un de leurs deux projets du moment. Deuxième news gaming qui concerne le projet Hunters Onschen qui est donc un des jeux de la boîte de jeux vidéo Boomland qui officie donc version Web3 sur la blockchain. Ça se passe sur Polygon, malheureusement, ça ne concerne que les holders de NFT Genesis mais c'est un projet vraiment qu'il faut surveiller. En tout cas, le mainnet est censé arriver pour le 20 juillet avec à son bord plein de récompenses en fait, en mode leaderboard, tout ça, donc vous irez voir si vous voulez. En gros, c'est un peu une sorte de Brawl Stars, j'allais dire, ça ressemble beaucoup en mode Bottle Royale et je pense que c'est vraiment un des très gros projets en fait de cette semaine donc c'est pour ça que je vous en parle et troisième infogaming parce que oui, aujourd'hui, il n'y en a que trois et je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis la question de la chaîne. La troisième news concerne le projet Moo qui est donc un move to earn sur la BNB de chaîne donc déjà, c'est assez marrant parce que les moves to earn, il y a quand même des gens qui croient encore en ça et puis qui veulent lancer des choses. On sait que c'est très compliqué pour réussir sur le long terme mais en tout cas, là, quand même beaucoup d'attention je trouve sur ce projet-ci. Deux news à retenir. La première, c'est que le projet se lance pour le 7 août donc sur la BNB de chaîne et seconde news, c'est que le 25 juillet, il y aura donc une vente pour 70 dollars en BNB. On pourra voir différentes boxes en fait avec différentes raretés, vous irez voir tout ça mais voilà, c'est un projet qui rameute un peu de monde donc voilà, je vais quand même moi checker aussi. Je n'ai pas dit que non plus à fond, à fond, à fond mais ça me semble intéressant donc je vous en parle. Et troisième partie de la vidéo bien sûr, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Juste avant, si vous kiffez, lâchez un petit pouce en l'air, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à tous. La journée, écoutez, c'est encore dans le froid. En plus là, juste avant que je lance la vidéo, j'ai vu que le BTC commençait à dump. En tout cas, on est à 18 donc voilà, ce n'est pas forcément une bonne journée. Je crois que la journée de samedi, c'était la pire journée, en tout cas celle avec le moins de volume sur les blockchains principales en termes de NFT depuis le début de l'année. Donc vraiment, c'était assez calme. Après voilà, cette semaine, il va se passer pas mal de choses notamment aussi avec différentes annonces sur le marché global, sur le marché de la crypto et aussi côté Ethereum. Donc on verra ça avec aussi les différents écosystèmes dont on parlait avec l'Inéa, etc. Donc on suivra. D'ailleurs, soit en passant aussi par rapport à XRP, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo dédiée sur les NFT et XRP la semaine dernière, je crois vendredi ou samedi, un truc comme ça qui dure genre 5 minutes. Donc allez la voir pour ceux qui veulent. En tout cas, les NFT sur Ripple, ça marche pas mal. Alors ça reste encore très très niche mais on a quand même pas mal de volume. je pense qu'il y a quand même pas mal d'opportunités comme je disais sur ma vidéo de l'autre fois. Je vous la mettrai en description pour ceux qui veulent. Donc ça reste, je pense, un écosystème aussi à surveiller. Bien sûr avec ses risques et ses avantages, évidemment. Côté volume du coup, rien de particulier, c'est les mêmes collections qui brassent beaucoup de volume en ce moment. Donc toujours pareil, tout ce qui est captains, tout ce qui est du coup Opepen, j'en parlais avant. Tout ce qui est aussi lié aux collections Azuki et l'écosystème des Bordape avec les vaisselles aussi qui ont beaucoup baissé. De toute façon, d'ailleurs, j'ai fait un tweet qui récapitule un petit peu tout ça. Tous les matins, je vous fais un tweet sur mon compte Twitter qui vous met en avant les NFT du jour. Donc aujourd'hui, à surveiller, on a donc les Opepen de Jack Butcher. On a aussi les Cool Cats qui sont repassés au-dessus des 0.80 et en Cool Cats, j'adore ça et malheureusement, je n'en ai pas encore. On a aussi Utility One qui continue à faire le yo-yo. On a Otherside qui baisse pas mal avec aussi tout ce qui est V-Sales, tout ce qui sont liés au jeu Legends of the Mara des Board Ape. Également aussi les Mecha, donc les HVMTL qui est lié au nouveau jeu des Board Ape qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc ça baisse aussi ça à 0.5. La collection Keyboard de l'artiste Bazu qui est de plus en plus solide et qui continue à monter. Je crois qu'on est à 0.12 là. C'est vraiment une très jolie collection à checker. Petite remontada de la part de chez Ether, la collection qui avait beaucoup déçu, qui a fait plein de modifications. Et là, c'est à monter, je crois, à 0.30 Unreveal et 0.20 Reveal. Donc pas mal, c'est presque un 50%. Assez impressionnant quand même pour le coup. Après, il y a beaucoup d'argent derrière pour ceux qui ne savent pas. C'est des grosses whales de chez Azuki qui ont lancé cette collection-ci. Sur Polygon, on a Pluto qui est remonté à 150 Matic après avoir explosé à son lancement, diminué et là, ça remonte. Donc pour l'instant, c'est très très sain. Et on a aussi la collection Majong dont j'ai parlé du coup je crois samedi qui a fait un gros dump et il y a quand même beaucoup de volume. Donc peut-être des opportunités. C'est la seconde collection de Typical Friends donc après Invisible Friends. J'ai trouvé du coup un tweet de la part de Jerryziz qui résume toute la collection, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et aussi le mint du jour qui sera en plusieurs étapes sachant que c'est même sur plusieurs jours donc je vous le redirai mais c'est un mint très intéressant je pense. Ce ne sera peut-être pas le mint de l'année mais pour moi ça reste quand même très intéressant. On a aussi ArenaWeb3 qui est donc une plateforme gaming sur Polygon qui n'est d'ailleurs pas trop trop cher je crois. On a un mint en collaboration avec l'artiste Jarvinar sur la collection de Punk 6529 un mec iconique et très influent dans le milieu de l'art NFT. On a aussi The Prime donc une petite supply un 155 NFT mais voilà c'est assez intéressant comme projet c'est des PFP qui sont très jolis ici vous irez voir. Sur Ordinalz on a Bitdodo dont j'avais parlé je crois il y a environ 15 jours très attendu aussi également. La collaboration entre les NFT Starbucks donc ils ont fait une plateforme en fait pour mettre en avant leur programme de fidélité qui s'appelle Odyssée et donc avec le projet AcuDreams dont j'ai parlé je crois vendredi ou samedi. Malheureusement c'est toujours interdit aux français même aux européens je crois il faut un VPN pour y aller. Et pour finir on a aussi une grosse oeuvre d'art alors c'est un 1 sur 1 donc c'est vraiment histoire juste d'aller voir parce que c'est quand même assez attendu il y a beaucoup de hype c'est une oeuvre de DK Motion qui s'appelle I Am Dreaming pardon Am I Dreaming et les enchères commencent du coup sur la plateforme AOTM qui s'appelle je sais plus c'est quoi le vrai nom en entier c'est Art of This Millennium voilà donc vous irez voir ça. Pour finir je voulais revenir sur la collection Asset Dash donc le Wallet Tracker sur Solana, Polygon qui donne pas mal de choses ETH aussi bien sûr qu'ont fait leur collection NFT qui s'appelle les Vanta puisqu'ils ont annoncé et ça c'est très très rare dans le milieu ils ont annoncé être en avance sur leur roadmap et du coup ils vont faire les enchères du coins qu'ils ont déjà alloué à tous les holders dans la plateforme c'est pas une crypto c'est des coins virtuels entre guillemets donc les enchères commencent demain et donc grâce à ces coins on va pouvoir acheter des vrais NFT donc voilà moi du coup j'en ai pas mal parce que j'ai acheté pas mal de NFT et là du coup forcément suite à la nouvelle on était redescendu à 8 et quelques 8,2, 8,5 et là on est remonté à 9,8 et donc on attend les enchères demain avec impatience et sachez que avec au moins un NFT il y a quand même pas mal de multiplicateurs dans la plateforme pour justement cumuler du coins régulièrement un petit peu tous les jours il y a genre des quêtes un peu éducatives à faire des choses comme ça donc vous irez voir mais je pense que c'est un projet très sympa les amis du coup c'est tout pour moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr prenez soin de vous de vos proches et de vos wallets ça rime à rien ce que je fais c'était monsieur Rabit désolé des bisous ciao ciao